Lorsque vous branchez le YG1, l'écran vous indique immédiatement, sans allumer le le conditionneur de courant, quel est l'état de votre courant électrique en terme de voltage. Donc ici chez moi j'ai une petite fluctuation entre 241 et 239, et lorsque vous allumez l'appareil, vous avez une séquence, c'est la séquence d'allumage des différentes zones, et là vous entendez claquer des relais, donc ça veut bien dire que toutes les zones sont contrôlées par des relais, ce qui indique déjà une bonne qualité de fonctionnement et une séparation relativement bien faite des différentes zones les unes envers les autres. Donc quand on éteint l'appareil, on a une séquence inverse qui s'opère. Pour programmer les prises qui seront alimentées en permanence, il faut aller à l'arrière du conditionneur de courant, sélectionner les zones que l'on veut alimenter en permanence, sur la position haute, donc Always On. Il faut faire ceci lorsque la prise est débranchée, donc on va rebrancher la prise, voilà j'ai un cycle, donc là on l'alimente, donc c'est son premier démarrage, donc il allume uniquement les prises qui doivent être alimentées en permanence, on réappuie sur le bouton On, il alimente les autres prises, bouton Off, et il coupe les prises, et laisse les prises qui doivent être alimentées en permanence, celles que nous avons sélectionnées. Staticis, Kapi, ... Sous-titrage ST' 501